Bonjour à tous. Alors que la discussion se poursuit au sujet des éléments proposés dans le livre vert sur l'éducation, le Conseil d'éducation saisit cette occasion pour vous parler de la gouverne scolaire. Il en est d'ailleurs questions dans le livre vert qui soulèvent certaines questions au sujet du rôle et de la structure des conseils d'éducation de la province. Rappelons que le Conseil d'éducation, tout comme le CPI, ont été créés pour permettre à la communauté de participer au système d'éducation, un rôle qui demeure important, particulièrement dans un contexte linguistique minoritaire. Je vous invite donc à visionner le diaporama portant sur la gouverne scolaire et à communiquer avec votre conseiller si vous avez des questions. Merci. Bonjour et bienvenue à la présentation de la gouvernance scolaire au sein du système éducatif du Nouveau-Brunswick. Afin de bien comprendre le rôle essentiel de tous et chacun à la réussite éducative des élèves, nous vous offrons cette courte présentation intitulée la gouvernance en action au niveau local. Tout d'abord, les liens les plus étroits de la gouvernance se retrouvent au niveau local et se résument à deux comités distincts, mais interliés, soit le Conseil d'éducation du district et le Comité parental d'appui à l'école. Ainsi, les conseils d'éducation du district et le CPAE ont été créés pour permettre à la communauté de participer au système éducatif. du Nouveau-Brunswick. Voyons un peu comment fonctionnent les divers partenaires du système éducatif du Nouveau-Brunswick. Tout d'abord, à la gauche de la diapo, on y retrouve la structure du ministère d'Éducation et du Développement de la Petite-Enfance. Vous constaterez que ce ministère respecte la dualité des deux communautés linguistiques de la province. Le ministère de l'Éducation et du Développement de la Petite-Enfance a des liens constants avec le CED, mais a également une structure plus formelle à deux fois par année intitulée le Forum provincial. La directrice générale veille à observer les politiques du CED et maintient des liens avec les directions d'école, lesquelles ont la responsabilité de former le CPAE qui joue un rôle de consultation essentielle. Mais est-ce que cette structure est nécessaire? Nous croyons que oui. Permettez-nous de vous énoncer quelques raisons pour soutenir cette conviction. Tout d'abord, il faut noter que le ministère de l'Éducation et du Développement de la Petite-Enfance et les CED ont des rôles et responsabilités partagées, mais distinctes. Le ministre de l'Éducation est chargé d'établir une orientation et des paramètres provinciaux en matière d'éducation. Il doit appliquer certaines normes de base dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick. À la condition que ces normes de base soient respectées, les CED ont la latitude de prendre des décisions et d'établir des politiques sur un large éventail de questions. De plus, la Loi sur l'Éducation formalise et crée des liens entre les deux structures de gouvernance locale, soit le CPAE et le CED. Les CPAE ont des responsabilités importantes au sein de l'école et leur rôle est bien défini dans la Loi. Le Conseil d'Éducation du district veille à la formation des membres du CPAE. Le CED maintient une bonne communication avec les CPAE et les consulte au sujet des questions relevant de leurs responsabilités. À notre avis, il faut être prudent de ne pas construire une structure où les besoins réels des écoles seront moins pris en considération. Voici le questionnement des chercheurs à cet effet. La recherche demande que les écoles, de façon individuelle, ont de la difficulté à mettre en place des améliorations importantes aux apprentissages. Il leur faut l'appui du district scolaire et de son conseil qui assurent le progrès des apprentissages. Dans cette même étude pancanadienne de la gouvernance des conseils scolaires, Shepard, Galway, Brown et Vienne rapportent que la centralité du ministère de l'Éducation en fait une structure peu appropriée pour jouer le rôle de leadership requis pour améliorer les apprentissages des élèves au niveau local. Le CED a donc le mandat de veiller aux apprentissages des élèves du district scolaire. Il y a une autre raison fondamentale qui explique l'importance de la structure du CED en milieu minoritaire francophone. Les CED sont aussi responsables de garantir les droits acquis de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'École à milieu francophone minoritaire comporte des défis importants et c'est la responsabilité des CED de garantir toutes les chances aux élèves de s'épanouir au sein de leur communauté. Au Nouveau-Brunswick, cela signifie que la communauté francophone a le droit de gérer ses écoles françaises, ce qui s'effectue par l'entremise des CED. Ces derniers ont un rôle à jouer en matière de transmission de la langue et de la culture dans les écoles. Plusieurs causes ont été entendues par la Cour suprême du Canada à cet effet. Les causes Maillé et Arsenault, Cameron, ont toutes les deux consolidé le principe scolaire par et pour les communautés minoritaires. D'autres causes suivies, comme le renvoi monitobain, la cause Boudreau-Doucette en Nouvelle-Écosse, et sous peu, la Cour suprême entendra celle du conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique versus le gouvernement de cette province. Jusqu'à présent, la Cour suprême a toujours donné raison au conseil scolaire ou aux individus plutôt qu'au gouvernement provincial. Donc, les CED veillent à la protection des droits et des libertés de la minorité francophone du Nouveau-Brunswick en matière d'éducation. Il est très important de bien comprendre le rôle du CED comme le gardien et la sentinelle des droits et libertés des écoles en milieu minoritaire. Les CED ont la responsabilité de créer un système d'école à visage humain qui reflète la culture locale, gère efficacement les ressources et prépare tous les élèves à la réussite. Toute une responsabilité vous conviendrait. Merci de votre écoute. Ensemble, nous pouvons changer le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !